Hier, j'ai voulu customiser l'un de mes pulls avec des toutes petites chutes de tissu que j'ai réduit en miettes. Si tu veux voir comment est-ce que je l'ai réalisé, je te laisse regarder la vidéo. Pour le matériel nécessaire, il te faut des chutes de tissu, du tissé hydrosoluble et un cutter rotatif bien neuf. Moi j'ai eu les deux chez le fil de vos idées. Ensuite, l'idée c'est juste de trier vos chutes de tissu par couleur. Moi j'ai décidé de faire un petit projet autour du bleu et du vert, mais ça c'est propre à chacun. Et ensuite, c'est parti ! Première étape de ce projet, réduire en miettes les chutes de tissu. Donc pour ça, on va utiliser le cutter rotatif. Trop bien ! Cette fois-ci, j'en avais un tout neuf, donc c'était trop cool pour ce projet. L'idée, c'est de faire des allers-retours pour réduire vraiment en miettes le tissu. Vous voyez ce que ça donne ? C'est vraiment tout petit. Et ensuite, le but, c'est de le faire avec tous les morceaux qu'on a. Une fois qu'on a réduit en miettes notre tissu, on va prendre nos petits morceaux et on va les mettre sur le film hydrosoluble. Et puis, on va l'étaler un petit peu comme du fromage sur une pizza et on en met partout. Une fois que c'est terminé, on met le deuxième morceau d'hydrosoluble et on met quelques épingles pour maintenir comme on peut. Passons à l'étape couture. L'objectif, là, c'est d'avoir un point assez serré pour maintenir tous les petits morceaux de tissu. Donc on va faire beaucoup d'aller-retours, des zigzags, pas mal de passages. L'idée étant d'avoir un résultat à peu près comme ça. On peut ensuite passer sous l'eau toute notre réalisation pour enlever le film hydrosoluble. Pas besoin de trop d'eau puisque ça s'enlève assez facilement et assez rapidement. J'ai décidé de customiser mon suite avec un petit mot dessus. Du coup, j'ai découpé des morceaux de papier avec les lettres que je vais reporter sur ma réalisation pour avoir chaque petite lettre dans les chutes. On place toutes les lettres sur le pull. On épingle chacune des lettres à chaque fois pour bien les maintenir. Et la dernière étape, ce sera de coudre au point zigzag tout autour. Et enfin, ce sera terminé ! Voilà le résultat ! C'est un projet assez simple et rapide à réaliser que j'aime bien faire sur des vêtements que j'ai déjà à la maison pour les customiser et aussi pour utiliser un petit peu mes chutes de tissus.